Mon histoire animée donnera 1000$ à une personne chanceuse qui s'abonne dans les 7 prochains jours. Dites à vos amis, à votre sœur et frère et à votre mère de s'abonner maintenant. Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis l'enfant unique d'un riche couple d'entrepreneurs au domaine technologique. Mes parents ont développé des applications qui sont devenues super populaires d'un jour à l'autre et ils sont devenus millionnaires. Ça a l'air cool, non ? Mais ce n'était pas génial pour moi. Mes parents travaillaient ou voyageaient tout le temps, alors je ne les voyais presque jamais. J'ai pratiquement été élevée par Manoune et mon meilleur ami était mon chauffeur Thomas. Je voulais vraiment avoir des amis de mon âge pour jouer. Alors quand j'avais 5 ans et je commençais l'école, j'étais ravie. J'ai mis mon nouvel uniforme et j'ai nettoyé mes lunettes épaisses. Ah oui, j'ai d'énormes problèmes de vue. Je suis presque aveugle sans elle. Quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué que tout le monde au parking me regardait. À ce moment-là, j'ai aperçu une fille de mon âge à côté de nous et elle portait exactement les mêmes chaussures que moi. Je me suis rapprochée d'elle excitée et j'ai mis mon pied à côté du sein. Regarde, nous avons les mêmes chaussures. Nous pourrions être des meilleures amies. La fille m'a écrasé le pied. Ne pense pas que tu seras populaire ici simplement parce que tu es venue dans une voiture de luxe. J'ai à 4 yeux. Mais je... Je ne t'ai pas demandé et je m'en fiche. Ne me parle pas. Et avec cela, elle a éloigné ses cheveux et est partie. Et ses amis l'ont suivie. J'ai découvert qu'elle s'appelait Cynthia et qu'elle était avec moi dans la classe. Elle a dit à tout le monde que j'étais une idiote qui l'avait suppliée pour être sa meilleure amie. Et je suis devenue directement une blague. Pendant les années suivantes, je restais seule et je mangeais mon déjeuner dans la salle du concierge. En EB2, j'ai vu une fiche d'inscription pour les auditions de danse. Je prenais les cours de danse à la maison depuis que j'étais enfant et j'adorais ça. Je me suis donc immédiatement inscrite. Mais à ce moment-là, j'ai entendu Cynthia en train de rire derrière moi. Il n'y a pas de place pour toi ici. Seuls les danseurs talentueux peuvent rejoindre la classe. Ceux qui ne portent pas de lunettes stupides. Jeanne avait tellement marre de sa manière de parler avec moi. Je suis une danseuse talentueuse. Tu ne peux pas décider cela. Avec cet équipement lourd sur vos yeux, j'en pense pas. Cette blague sur mes lunettes est maintenant plus vieille que ma grand-mère. Et ça m'ennuie. Trouve déjà quelque chose de mieux. Elle a été surprise par ma réponse. Et je suis partie fière de moi-même. Elle me laisserait peut-être être fière maintenant. Mais je n'avais pas de raison. Le jour de l'audition, elle était la première à danser. Elle n'était pas mauvaise, mais j'étais meilleure. Mais quand elle a fini de danser, tous les juges se sont levés et ont applaudi pour elle. Immédiatement, une femme du jury a dit « C'était génial. Nous avons celle qui va avoir le rôle principal. » Attends quoi ? Je suis montée sur scène immédiatement. Excusez-moi madame, mais elle n'était que la première danseuse. Vous n'avez même pas encore vu le reste ? La femme m'a regardée avec dégoût. Je peux dire simplement en regardant quelqu'un, s'il est talentueux. Et tu ne l'es pas. Quelqu'un l'a fait descendre d'ici, s'il vous plaît. Suivant. C'était tellement injuste. Après l'audition, j'ai vu Cynthia avec cette femme en l'appelant maman. Maintenant, c'est logique pourquoi cette juge était si méchante. Eh bien, je ne pouvais même pas faire la seule chose que j'aimais. Et Cynthia continuait de rendre ma vie misérable au cours des prochaines années. Elle a raconté tout le monde que j'avais une maladie contagieuse aux yeux. Et quiconque traînait avec moi deviendrait aveugle. Et tout le monde la croyait. Une fois, j'ai enlevé mes lunettes lors d'un examen pour les nettoyer. Et je n'ai pas remarqué qu'elle glissait une feuille de triche sur mon bureau. J'ai failli être suspendue. J'ai passé la plupart de mon temps à nier toutes ces rumeurs stupides. Et c'était épuisant. Un jour en OB7, alors que je marchais dans le couloir, Cynthia m'a poussée. Et mes lunettes sont tombées. J'ai commencé à ramper, cherchant mes lunettes sur le sol. Alors que j'ai vaguement repéré les lunettes et que je venais de les ramasser, Cynthia s'est avancée et les écrasait des pieds. J'avais marre. J'ai attaqué sa silhouette floue, la frappant sur le sol. Nous étions en train de nous battre et de tirer les cheveux. Lorsqu'une enseignante est venue. Et nous sommes toutes les deux allées au bureau de la directrice. Cynthia était totalement à l'aise. Et sa mère est venue deux minutes plus tard pour la défendre. Oh, je connais cet enfant. Elle fait toujours des problèmes. Sa mère travaillait à l'école et la directrice l'a cru immédiatement. Où sont tes parents ? Ton père a dit qu'il sera là tout de suite. Avant que je puisse répondre, Thomas a ouvert la porte. Oh, ce n'est pas son père, c'est son chauffeur. Clairement, elle n'est pas une priorité pour ses parents. Ils ont envoyé le chauffeur pour s'occuper d'elle. J'ai pleuré furieusement. Je me suis enfui à l'auditorium vide de l'école. L'une de mes cachettes habituelles. J'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à danser dans le noir. C'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Quand j'ai fini, j'ai entendu quelqu'un applaudir. Alors que je regardais vers le public, j'ai vu un garçon assis dans le noir. C'était Clayton. Clayton était populaire et attirant. Et toutes les filles de l'école voulaient sortir avec lui. Y compris Cynthia. Et c'était une raison suffisante pour que je reste loin de lui. Que veux-tu ? Je te regardais juste danser. Tu es vraiment douée. S'il te plaît, reste loin de moi. En partant, alors que je passais devant lui, il m'a doucement pris par le bras. « Attends une seconde, je veux juste parler. » Je me suis arrêtée, mon cœur battant un peu plus vite. Il a enlevé mes lunettes. « Tu es vraiment jolie. » Alors qu'il me rapprochait de lui, je fermais les yeux, attendant mon premier baiser. Mais après cela, il s'est mis à rire et s'est enfui avec mes lunettes. « Hé, attends ! » J'ai commencé à haleter. Tout était sombre et flou. J'ai entendu des rires venant de toutes parts. « Idiote ! » « Idiote à quatre yeux ! » J'ai couvert les oreilles et j'ai commencé à pleurer. Tout à coup, Thomas a ouvert la porte et a crié. « Nathalie, où es-tu ? » « Oh, voici le super-héros et est venu la sauver. » « Où doivent-on dire super-chauffeur ? » Cynthia et ses amis ont commencé à rire alors que Thomas m'a pris la main et m'a ramenée à la maison. Je me suis absentée de l'école pour quelques jours après et je suis restée au lit. Mais plus je pensais, plus je me sentais en colère. J'étais seule et mes parents n'allaient pas m'aider. Je devais me défendre. C'était le seul moyen de faire face à ces cons. Mais quand je suis retournée à l'école, soudain, tout avait changé. Cynthia a couru vers moi et m'a pris dans les bras comme une meilleure amie. « Salut, Nath ! Nous étions si inquiètes ? » « Oui, où étais-tu ? » « Tu nous as manqué. » Même Clayton était là en me souriant. « Que se passe-t-il ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Ne me touche pas ! » Et puis, j'ai entendu une voix derrière moi. C'était maman. « Nathalie, qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Que fais-tu ici ? » « Nath, comment tu nous as jamais dit que ta mère a inventé l'application mode la plus connue au monde ? » « Elle vient de nous donner des tonnes de coupons de réduction pour les marques les plus géniales. » « Et pourquoi j'avais besoin de vous dire cela ? » « Je n'utilise même pas. » « Tu es très mignonne, Nath. » « C'est pourquoi nous sommes les meilleurs amis. » « Nous, nous ne le sommes pas. » « Tu es une psychopathe. » « Nathalie, tu es si impolie. » « Je ne t'ai pas appris cela. » « Tu as raison. » « Tu ne m'as rien appris. » « Alors reviens à l'invention de tes applications, maman, et prends ces idiotes avec toi. » « Peut-être avoir une mère célèbre m'aidera enfin à me débarrasser de Cynthia. » « Mais c'était un rêve. » « Parce qu'à partir de ce jour-là, je ne la voyais pas seulement à l'école, mais encore chez moi. » « Comme Cynthia avait convaincu ma mère que nous étions des meilleurs amis, » « Maman a eu une brillante idée de l'inviter à la maison chaque jour et de venir avec moi dans la limousine. » Cynthia et ses amis appréciaient vraiment le trajet en limousine, découvrant chaque bouton. « Arrête, tu vas casser quelque chose. » « Ah ! Pauvre fille à quatre yeux. Sa mère m'aime plus qu'elle ne l'aime. » Je voulais lui donner un coup de poing. Cela a duré des semaines, mais un jour, alors que j'étais au bord de perdre la tête, quelque chose d'inattendu s'est passé. Alors que je sortais d'un cours, j'ai vu Cynthia et sa mère se disputer. « Tu dois t'entraîner pour la compétition nationale, Cynthia. Tu sembles vraiment distraite. » « Ne t'inquiète pas, maman. Je m'entraîne au studio tous les jours. Je sais à quel point la compétition est importante. » « D'accord, d'accord. Tu dois gagner toutes les compétitions pour obtenir une bourse universitaire. Ton père stupide m'a laissé sans argent et tu dois aller à Julliard. C'est important pour ma réputation. » « Je sais, maman. » Je me suis rendue compte que Cynthia mentait à sa mère en disant qu'elle s'entraînait. Parce qu'elle était toujours chez moi. C'était maintenant ma chance pour me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Cet après-midi-là, alors que Cynthia était chez moi comme d'habitude, j'ai volé son téléphone portable, pris le numéro de sa mère et je l'ai appelée en tant que secrétaire du studio de danse. « Bonjour. Votre fille a eu un accident au studio et vous êtes son contact d'urgence. Pouvez-vous venir immédiatement ? » « Oh mon Dieu ! » « Elle va bien ? » « Oui, oui, elle va bien. Mais elle te demande. Je vous envoie l'adresse. » « Je viens. » « C'était un peu dramatique, je sais. » Quand j'ai entendu une voiture s'arrêter devant ma maison, je suis sortie en courant. La mère de Cynthia était choquée de me voir. « Toi ? C'est quoi ? » « Une sorte de blague ? » « Oh non ! Crois-moi ! Tu dois venir voir Cynthia. » Alors que sa mère me regardait avec suspicion, je l'ai pris à ma chambre où Cynthia et ses amis lisaient des magazines allongés sur mon lit. « Mon Dieu ! Je pense que je vais m'enfuir et devenir un mannequin. Ou épouser un milliardaire. » « Je ne veux pas danser et aller à une université stupide. Maman est vraiment ennuyeuse. Pas étonnant que papa l'a quittée. » « Idiote fille ! Maman, je plaisantais certainement. Tais-toi. Tu viens avec moi tout de suite. Tu es puni pour vie. » Elle a ensuite pris Cynthia par l'oreille comme un enfant de 5 ans vu en train de faire quelque chose de mal par sa maman. J'étais plus qu'heureuse et j'avais tout filmé sur mon téléphone. C'était un film digne d'un Oscar que je pouvais regarder à répétition. Et puis, je l'ai partagé avec toute l'école. Le lendemain, Cynthia était la blague de l'école et c'était la fin de sa popularité. Mais quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, maman m'attendait avec son téléphone à la main. « Tu as fait ça et tu l'as partagé avec tout le monde. Comment as-tu pu faire ça à cette gentille fille ? » « Tu es une personne terrible. » « Je suis contente au moins que cela vous a obligé de me prêter attention, maman. » « Saviez-vous que Cynthia m'intimidait depuis que j'ai commencé l'école ? » « Savez-vous qu'elle m'a battue, cassée mes lunettes, répandue des rumeurs de moi et m'a humiliée devant tout le monde ? » « Tu ne le sauras pas parce que tu n'étais jamais là. » « Sa mère venait toujours la défendre, mais la mienne n'a jamais fait cela. » « Je suis désolée, Nathalie. Je ne savais pas. J'ai été tellement occupée toutes ces années pour te garantir le meilleur. » « Cette application, cette entreprise, cet argent est tout à toi. » « Eh bien, tu sais quoi, maman ? J'ai toujours pensé que j'étais en colère parce que tu n'as jamais le temps pour moi. » « Mais maintenant, je pense que ce qui me dérangeait depuis le début, c'était que je grandirais pour diriger votre entreprise un jour. » « Je deviendrai quelqu'un comme toi. Et je ne veux pas être comme toi. Je ne veux pas ignorer les gens qui m'aiment le plus pour une entreprise ou de l'argent. » « Oh, je ne savais pas que tu me détestais autant. » « Maman, je ne te déteste pas. Je déteste le fait qu'un jour, je serai une mère comme toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. » « Je n'étais pas prête à lui pardonner tout de suite et j'ai arrêté de lui parler pendant des mois. » « Mais il semblait que mes paroles l'avaient vraiment changé et elle essayait de rattraper tout le temps perdu. » « Et finalement, j'ai décidé de lui donner une chance. » « Eh bien, Cynthia, elle ne m'a plus dérangée. » « Elle était maintenant prisonnière de sa mère qui ne la quittait jamais et la forcée à danser tous les jours. »